On n'est pas bien, Tintin, là ? Avec un éclairage de merde entouré de mobilier Ikea. Albert, concentre-toi, ma lumière ! Alors, je vous ai exposé mon analyse du retour du polyamour en France et en Europe. Le lien, je vous le mets dans le coin de l'écran pour ceux qui l'auraient sauté, qui l'auraient loupé. Rappelez-vous, en gros, ma thèse, c'est que c'est au bénéfice de la petite oligarchie d'hommes qui ont le choix, et c'est au détriment de tous les hétéro-binaires de base, comme je les appelle, ou les hommes du quotidien, comme je les appelle l'autre, qui, en gros, vont se faire shipper leur conquête sans vergogne. Aujourd'hui, on passe à l'étape supérieure, maintenant que les préliminaires sont faites, maintenant, on passe aux choses sérieuses, on passe à la polygamie. Alors, vous allez me dire pourquoi la polygamie ? C'est simple, en fait, il suffit de regarder... D'abord, c'est un article du Monde, qui récapitule les sources, dont je m'inspire, pour cette petite vidéo faite en voyage. Et puis, pourquoi la polygamie ? C'est parce qu'il suffit de regarder, il suffit de lire les journaux, et de voir le rééquilibrage ou le déséquilibrage, déséquilibre démographique en ce moment, par mer, d'ailleurs, ça se passe, pour faire un petit peu de prospective de bon sens, et pour voir qu'un certain nombre de rites et coutumes risquent d'apparaître dans nos contrées à brève échéance. Alors, que savez-vous exactement de la polygamie, en dehors de tout ce que charrie la psyché collective ? Eh bien, nous allons le mesurer, ensemble, aujourd'hui, avec ce petit quiz en 8 questions. L'article du Monde, dont je posterai, dont je publierai le lien ci-dessous, s'appuie sur des études mesurées au Sénégal. Alors, première question, quel est le pourcentage de polygamie parmi les ménages sénégalais ? Oui, alors, je vous propose, en bas de l'écran, trois propositions. S, 15%, S, 35%, S, 55%. 35,2%, oui, 35,2% des ménages sénégalais se déclaraient polygames en 2013, d'après l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie. Voilà, contre 38,1% en 2002. La polygamie est-elle en hausse ou en baisse dans les milieux favorisés, tout particulièrement ? Le pourcentage précédent était global, il incluait tout le spectre social. Dans les milieux intellectuels et bourgeois dits favorisés, est-elle une pratique en hausse ou en baisse ? La pratique est en léger recul, nous l'avons vu avec 35 contre 38, donc baisse de 3% en 10 ans, mais elle est en hausse dans les milieux intellectuels. Un quart des femmes ayant un diplôme universitaire acceptent de devenir deuxième, troisième ou quatrième épouse. La monogamie, pas la polygamie, la monogamie est-elle une obligation ? Est-elle interdite ? Ou est-elle, un petit peu comme l'ABS, on le disait à une époque, en option ? Dans le Code civil sénégalais de 1972. Eh bien, la monogamie est une option au Code de la famille sénégalais de 1972, instaurée par Léopold Sédar Senghor. Mariée à une française et très imprégnée de culture européenne, il faudra inscrire la monogamie comme une option dans le Code de la famille. Les femmes sénégalaises refusent d'épouser les hommes de leur tranche d'âge, car, réponse A, ils sont tous en Europe. Réponse B, ils aiment les vieilles. Réponse C, ils n'ont pas d'argent. Et alors, réponse C, eh oui, évidemment, faute de travail, les jeunes hommes instruits n'ont plus les moyens de fonder une famille, les femmes de leur classe d'âge ayant fait de longues difficultes, épousent donc des hommes beaucoup plus âgés, avec une bonne situation matérielle et très souvent mariés. et explique Fatou Sossar, Fatou Sossar, qui conclut donc son petit syllogisme par, en fait, les femmes choisissent la polygamie par dépit à cause de la pression sociale autour du mariage. Donc, l'hypergamie ne serait pas anthropologique, ne serait pas atavique, ça serait simplement la faute, finalement, des hommes, si elle leur échappe. Les hommes et les familles patriarcales, donc des hommes. La polygamie est-elle antérieure ou postérieure à l'arrivée de l'islam ? Elle est antérieure, elle est arrivée au Sénégal avant l'islam, mais la religion l'a codifiée, voyez-vous. La polygamie se choisit-elle A, avant le mariage, B, lors du mariage, C, après le mariage ? Alors, constitutionnellement, elle se choisit pendant, elle se choisit lors du mariage. Ça aurait peut-être été une option à proposer aux candidats de marier au premier regard, que sais-je, ils auraient peut-être fait plus d'audience à la seconde saison. 45 ans, élégant professeur de lettres à l'université Gaston Berger. Oh ! La coïncidence que je n'avais pas vue. Professeur de lettres à l'université Gaston Berger, ce qui me permet de rappeler qu'il y a Gaston Berger. Gaston Berger est notre industriel, haut fonctionnaire et philosophe français à qui nous devons les traités de caractérologie, caracté-ro-logie, gentiment offert par Constance. Souvenez-vous la dernière vidéo que je vous linkerai, que je vous lirai également dans le coin là-bas. Et je vous proposerai d'ailleurs, en initiative de la prochaine, de gagner un traité de caractérologie, voilà. Elle m'en a envoyé une montagne, donc je vous en offrirai un sur le lot. Ça sera l'objet du jeu de la prochaine vidéo. Pour l'instant, concentrez-vous et restez rassemblés, comme disait Cochet. 45 ans, élégant professeur de lettres à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, bidule chouette, prénom masqué, a opté pour la polygamie lors de son mariage, mais n'envisage pas pour autant de franchir le pas. Je n'ai pas les moyens d'entretenir deux femmes, mais j'ai un filet de sécurité, un pouvoir face à son épouse. Voilà, en sociologie, vous aurez déjà deviné si vous m'écoutez attentivement, que ça s'appelle une meilleure solution de rechange. Ça s'appelle une mesor. M-E-S-O-R-T. Meilleure solution de rechange. C'est comme une arme de dissuasion pour qu'elle ne me fasse pas la guerre, explique-t-il. Le mariage au Sénégal, apparemment, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est la guerre. 7. Parmi les justifications plus fréquemment citées à la polygamie par les hommes, il y a A. L'ennui. B. L'envie d'élever 87 enfants. Et C. Une façon d'échapper au divorce. Réponse C. La première femme dit, encore une fois, prénom masqué, un autre prénom masqué, si son cousin, n'a pas voulu qu'on se sépare, car le divorce au Sénégal est une catastrophe sociale, surtout pour la femme. La polygamie est, dans mon cas, un divorce qui ne dit pas son nom. Huitième et dernière question de notre quiz. Connaissez-vous, comprenez-vous la polygamie et y êtes-vous prêt ? Êtes-vous prêt à son importation ? Les élus femmes à l'Assemblée nationale ont ouvert un débat et contesté la polygamie. Oui. Alors A, réponse oui. Oui, réponse A. A, oui. B, non. Eh bien, réponse B, Jean-Pierre. La polygamie a résisté à l'arrivée massive des femmes en politique. Depuis la loi sur la parité votée en 2010, celles-ci sont aussi nombreuses que les hommes sur les bords de l'Assemblée au Sénégal. Eh oui, prends ça dans ton fion, Tintin. C'est comme ça là-bas. Le Sénégal, apparemment, est en marche quand nous étions encore à l'ère Sarkozy et NKM et comment elle s'appelait celle qui faisait de la boxe à ma salle dans le 17ème qui s'est fait refaire la gueule, Rachida Dati. Là-bas, ils avaient déjà mis toutes les femmes en marche, mais elles s'en tapent. Ça n'a rien changé. Elles n'ont pas ouvert un débat. À l'instar de d'autres pays musulmans, elles n'ont pas remis en cause ni ouvert le débat ni contesté la polygamie. Voilà, vous êtes maintenant désormais armés. Vous avez les faits, vous avez les bases, vous avez les ordres de grandeur, vous êtes armés à vous préparer à peut-être un changement de société. Alors, pour votre bien, pour votre confort ou pour votre inconfort, je laisse l'avenir en décider. Ça sera ma conclusion du jour. à vous. Sous-titrage ST' 501